Musique Il y a eu un départ de feu le 12 septembre sur la commune voisine de Somos à quelques kilomètres de Sainte-Hélène puis le vent ayant tourné, tout l'incendie est arrivé à Sainte-Hélène et a brûlé 2000 hectares sur notre commune mais il y a déjà eu des feux de forêt, on sait, on a conscience qu'on habite au milieu d'un massif par contre je pense que chez les Sainte-Hélénois qui sont arrivés récemment qui n'ont pas vécu d'incendie d'ampleur sur les 10, 15 dernières années ils ont pris conscience qu'ils habitaient dans un lieu privilégié mais fragile Le PLU c'est plusieurs choses, c'est un document de programmation d'aménagement du territoire donc bien sûr c'est un document d'urbanisme mais dedans on doit prendre en compte tous les risques et les aléas qui peuvent arriver sur notre commune c'est un document qui va vivre pendant 10 ou 15 ans nous on a la chance ou la contrainte, c'est un petit peu les deux à Sainte-Hélène d'être dans l'obligation de l'élaborer puisqu'on n'en a pas Alors Sainte-Hélène, il y a un cœur de ville là où il y a la majorité des habitants qui est relativement dense et qui est au milieu du massif qui se doit d'être protégé parce qu'on est partout à moins de 200 mètres de la forêt quasiment mais c'est aussi une commune, on le comprend aisément quand elle est très grande où il y a beaucoup de hameaux et donc il y a beaucoup de mutages urbains et là aussi on doit veiller à ce que les constructions soient faites intelligemment quand elles sont faites et celles qui existent soient entretenues de façon intelligente aussi en termes encore une fois d'accès et de protection l'extension urbaine à Sainte-Hélène se fera en lisière de forêt c'est une obligation donc permettre dans le PLU une capacité de voirie qui permettra aux secours pompiers ou DFC ou n'importe lesquels de passer d'accéder au massif permettre aux engins également forestiers de venir remplir les obligations légales de débroussaillement et puis aussi dans ce document d'urbanisme favoriser la place de la mobilité douce et réduire la place de la voiture qui peut être génératrice de risques de feux de forêt L'aménagement du territoire ça peut être aussi un outil pédagogique à Sainte-Hélène dans le cœur de ville on a fait le choix de réserver une parcelle qu'on aurait pu proposer à l'ouverture pour l'urbanisation pour en faire une forêt pédagogique en partenariat avec l'école alors à destination prioritairement des scolaires aussi pour que les gens puissent aller se balader et découvrir quel est l'usage et quels sont les bons usages et les bons comportements à adopter en forêt moi je suis convaincu que l'aménagement du territoire c'est aussi ça c'est aussi apprendre aux gens à bien se comporter dans leur territoire